Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Il y a quelques jours, j'ai rajouté à mon portfolio un site qui présente donc un slider. A la suite de quoi, j'ai reçu des mails de personnes qui m'ont demandé ce qu'était ce slider ou le trouver pour WordPress. Alors bon, j'ai décidé de faire un petit tuto. Vous le trouverez ici, je mettrai le lien à la suite de la vidéo. Voilà, une petite démo ici. En responsive. Il y a de très nombreuses fonctionnalités. En pleine largeur. On peut vraiment faire des choses pas mal. Vous retrouverez donc le lien et vous pourrez faire un petit tour. Lorsque vous aurez donc téléchargé le plugin ici que vous l'aurez décompressé, voilà ce que vous aurez. Je vous invite à cliquer sur documentation et là, en complément de ma vidéo, c'est pourquoi, bon bien, je vais juste vous montrer les bases à l'installer et faire une petite configuration. Alors, vous avez ici, donc, les explications. En anglais, bien sûr, mais enfin, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Ici, j'ai déjà une première installation. Il s'agit là, pour exemple, d'une démo qu'il propose. Donc, vous allez dans, exemple, slider preview. Ce qui vous permet, déjà, de voir comment ça fonctionne. On va faire ça tout de suite, dans quelques instants. Ensuite, je ferai une installation normale. Bon, ben, on reproduira ce que j'ai fait ici. Voilà, avec une petite animation. J'en ai fait qu'une, voilà, c'est allé vite. La petite pomme, car c'est une pomme, est venue, donc, de la droite vers la gauche assez rapidement. Pourquoi j'ai laissé cela avant de commencer la vidéo ? Simplement, lorsque l'on installe des plugins, bien souvent, je suis pour une raison, pour une autre, on veut le désinstaller, eh bien, il laisse des tables dans la base de données de WordPress. Bon, ici, voilà, voici un WordPress tout neuf. Il y a un thème, c'est tout. Normalement, un WordPress tout neuf. Dans la base de données, il n'y a que 11 tables. Ici, il y en a 17. Nous en avons normalement ici, en raison du thème que j'utilise, 12. Toutes les tables sont désinstallées de la base de données. Donc, il n'y a pas de crainte. C'est pourquoi je voulais vous montrer cela avant de commencer. Nous allons parler de, ben déjà, de cette installation que j'ai faite, que je vais donc désinstaller. Je supprime déjà celui-là. Ce slider-là. Je vais supprimer le plugin. Nous allons sur la base de données. Nous avons 12 tables. Il y en a 11, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour un WordPress brut. Seulement, ici, dans mon thème, le thème que j'utilise, il y a cette table en plus. C'est tout. Allez, on y va. Extension. Donc, je fais ajouter. Envoyer, puisque je l'ai téléchargé. Choisissez un fichier. Et vous prenez RevSlider. Il est activé. Vous avez ici, dans le menu, Revolution Slider. Bon, ben, il n'y a rien pour le moment. Ici, nous avons Import Slider. Ben, c'est ce que l'on va faire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une petite démonstration est prévue, donc, dans le plugin. Vous allez dans Exemple Zip. Et là, on va prendre Slider Preview. On l'importe. Nous avons un petit shortcode. On va le prendre. Je me rends sur une page d'accueil que j'ai créée. Mon shortcode de tout à l'heure, là, n'est plus bon. Alors, petite chose, c'est que, moi, je travaille sur un thème. La configuration va être différente que le vôtre, certainement. Normalement, ça se présente comme ça chez vous. Côté visuel, ici, vous collez le shortcode, tout simplement. Mais, là, je dois m'y prendre autrement. Hop, voilà. Je supprime la démo. Et je colle, ici, mon shortcode. Nous allons sur la page d'accueil. Et vous avez, donc, cette première démonstration automatiquement installée. Je ne continue pas. Vous verrez ça chez vous. Je retourne ici. Pourquoi installer cette première démo toute faite ? Eh bien, vous allez, alors, déjà ici, dans Settings. Vous vous repérez pour votre première installation ce qu'ils ont mis ici. Ici, c'est le slug, c'est-à-dire, c'est le lien que l'on retrouve, en fait, dans le shortcode. Enfin, après, hein, bien sûr. Vous devez lui donner un titre. Vous réglez, donc, votre slider. Là, ici, en mode galerie, en responsive. Détails d'origine sont posés. Donc, 1170 pixels de large pour une hauteur de 500. Bon, tout ça, c'est réglable. Nous allons, donc, on édite le slider, voilà. Nous avons le premier, le deuxième, le troisième. Ce que j'ai fait défiler devant vous. Par slider. Voilà comment ça se présente. Alors, ici, nous les retrouvons. Il y en a cinq. Si on veut en rajouter un, pour le même slider, vous cliquez ici, on rajoute. Donc, c'est publié. Bon, ça ne vous touche pas trop. Ici, on le fera tout à l'heure. Vous ajoutez votre image de fond. Voilà, ici. Et ensuite, ici, vous avez tous les petits, je ne sais pas comment appeler ça, les petits modules. Là, pré-installer. Alors, pour en modifier un, en rajouter un, ça, enfin, c'est tout à l'heure ensemble. Vous cliquez simplement sur, voilà. Et vous retrouvez le contenu, ici, que vous pouvez modifier. Vous pouvez d'ailleurs rajouter du code HTML. Par exemple, ici, il y a un BR pour passer la ligne. Ici, vous avez tout le contenu. Donc, le petit bonhomme, ici, ça, enfin, etc. Ça peut être une vidéo. Enfin, bon. Eh bien, que vous retrouvez ici. Donc, vous pouvez modifier, voire même monter, voilà, déplacer. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Et vous cliquez sur Update. Et puis là, c'est bon. Celui-là, on va le supprimer. Et on va en réaliser un nous-mêmes. Un tout petit, je ne vais pas faire le tour de toutes les fonctionnalités, car il y en a vraiment beaucoup. À en juger, d'ailleurs, sur la démo, sur le site de... où vous pouvez trouver le slider. Alors, voilà. Là, on n'en a plus. Le shortcode n'est plus bon. Et là, évidemment, on a une erreur. On va créer un nouveau slider. Donc là, c'est tout neuf. Comment je veux dire ? La démo, vous l'avez virée. Si toutefois, vous l'utilisez. Ce n'est pas obligé. J'ai un port, ici. Donc, on crée un nouveau slider. Bon, là, je vais l'appeler comme là, slider 1. Voilà. Je vais le laisser en responsive. On peut le mettre en plein écran. Ça, je vous laisse regarder ça. Ici, la taille est de 960 sur 350. Si l'on met en fullscreen, en plein écran, vous modifiez ici la taille. Enfin, on peut forcer ici. De toute façon, vous faites vos tests. Vous voyez ici, en dessous. Voilà. Hop. Hop. Bon, on va remettre comme ça. Voilà. Alors, tout ça, c'est configurable, bien sûr. Bon, je le laisse donc en responsive. Ici, vous pouvez régler les délais. On reviendra sur une petite chose ici. Si vous voulez éviter que le slider défile continuellement, simplement, c'est que vous cliquez sur la petite flèche à droite, à gauche. Bon, à ce moment-là, on modifie ici. Ici, la position, on va centrer. Apparence. Vous pouvez modifier l'ombre qui est en dessous en mettant sur 1. Ne pas en mettre du tout. En mettant sur 3, c'est différent. Là, je vais laisser sur 2. Vous pouvez modifier ici la couleur de fond, de l'ombre. La navigation. Vous laissez les petits ronds, les petits ronds ici. Ou vous ne laissez que ça. Je vous laisse regarder tout cela. Là, c'est tapé. Alors, on le crée. On va aller chercher une première image. Donc, on édite. Alors ici, on note qu'il y a 0 pour le moment. Ici, nous avons donc notre shortcode. On peut déjà le copier. Nous rajoutons une image. Je vais prendre la bleue. Insérer. Le premier module est créé. Donc, vous l'éditez. Toute la partie de l'image ici. Donc là, vous pouvez faire la réglage que vous voulez. Bon, là, je vais me contenter déjà d'aller chercher une image. Là, je prends celle-ci. Bon, là, il apparaît vraiment qu'elle est trop grande. Alors, cela se déplace comme ça. Voilà, tout bêtement. On descend, on descend un peu. Je vais lui donner une largeur de 300. Je mets 300 et j'ajuste les proportions. Là, c'est déjà mieux. Je vais rajouter, bah tiens, une vidéo. Je vais aller sur YouTube. Je vais prendre celle-ci. Peu importe, c'est pour le tuto. Vous prenez, donc, ce lien. Et en fait, vous ne prenez que cela. Vous ne prenez pas le lien complet. C'est ce que je fais. D'ailleurs, je le coupe comme ça. Voilà, c'est bien clair que je n'ai pris que ça. Pas le lien complet. Je retourne ici. Et je vais ajouter, donc, une vidéo. Alors, bon, ici, vous pouvez régler la largeur. Enfin, bon. Alors, ça, je vous laisse faire. Moi, je mets la taille de base. Donc, 360 sur 240. Là, vous pouvez faire des réglages. Par exemple, autoplay, etc. On va laisser comme ça. Et je l'ajoute. Vous décalez. Je vais laisser là, comme ça. C'est bien. Là, je vais rajouter, bah tiens, du texte. Eh bien, je vais marquer mon premier slider. Nous l'avons ici. Ce n'est pas très, très beau. Alors, vous avez un petit menu. Avec différentes couleurs. Ça, c'est en fonction de ce que vous voulez. Mettre comme présentation. Moi, je vais rester dans le médium. Allez, médium orange. Bon, ça va faire un peu criard. Mais, pour le tuto, ça va aller très, très bien. Je vais rajouter un autre texte. Bon, là, il a gardé la couleur. Eh oui, le tuto est pratiquement terminé. Bon, là, je vais laisser cette couleur. Je trouve que c'est pas mal. Eh bien, je vais en rajouter encore. Alors, vous ajustez, bien sûr, en fonction. Et là, bonne installation. Je vais modifier. Allez, je vais mettre du rouge. médium. Vous avez la possibilité, ici. Bon, là, c'est peut-être un peu trop. On va rajouter une petite image. Pour une petite animation. Je la mets là. Pour ça, vous allez dans animation. Cette animation-là. Bon, je vous laisse voir pour les réglages. Parce que, vraiment, il y a de quoi faire. On fait une prévisualisation, ici. Vous allez voir la petite. Allez, je reprends. Ça arrive très vite. Voilà. Donc, ça, vous pouvez faire bouger, etc. Bon. Vous voyez que tout ça, c'est bon. Eh bien, vous sauvez. Maintenant, je vais remettre mon surcode que j'ai copié. Celui-là, c'était la démo que nous avons installée, donc, de présentation au début. Présentation globale. Bon, là, je le colle ici. Bon, bien évidemment, je vous le redis. Ici, c'est un thème un peu particulier. Normalement, vous avez ça. Vous le collez ici. Et je rafraîchis ma page. Eh bien, c'est pas si mal que ça. Bon, je ne suis pas très, très bien ajusté. Ça, il faut le remonter un petit peu. Eh bien, on va le faire. Je reviens. On va le remonter un petit peu. On va laisser comme ça. C'est bien. On sauvegarde. C'est déjà un petit peu mieux. Et bien sûr, la vidéo fonctionne. Et c'est responsive. Alors, méfiez-vous de ne pas sortir du cadre. À ce moment-là, vous réajustez. Vous recentrez. On va rajouter un deuxième. Donc, vous éditez. On en a un deuxième ici. On édite. Donc, c'est toujours la même chose. Bon, ici, je ne vais pas rajouter juste une image. C'est tout. Bon, alors là, la taille ne me convient pas. Donc, je vais lui donner. Vous cochez ici. On prévisualise. Je pense que maintenant, vous avez compris. Vous avez donc le premier. Cette fois, hop, il y a le deuxième. Si vous voulez laisser le choix à vos visiteurs, donc, de cliquer pour aller au slide suivant, eh bien, à ce moment-là, c'est par là que ça se passe. Nous allons donc dans Settings. Ici, Stop Slider. Vous cliquez On. Et, bon, ben, en fonction du nombre de slides que vous avez, et à partir duquel vous ne voulez pas que cela continue à passer. Bon, ben, vous mettez le nombre. Ici, j'ai mis 1. Je le sauve. Je rafraîchis. Et vous voyez, ça ne défile plus. Il faut le faire à la main. Eh bien, j'espère que cette présentation vous rendra service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada